La résidence Florestine, quartier du Grand Parc à Bordeaux. Bientôt installés, les futurs locataires des 49 appartements de cet immeuble de Giron d'habitat ne débourseront pas un seul centime pour leur chauffage. Alors forcément, lors de la visite de chantier organisée au mois d'octobre, il y a foule pour en savoir davantage sur cette première mondiale, rendue possible grâce à un radiateur révolutionnaire. Alors je suis installé à côté d'une machine qu'on appelle le QH1 et qui a la particularité de chauffer cette pièce avec des ordinateurs. Alors, radiateur ou ordinateur ce QH1 ? Eh bien, les deux, voilà qui méritent une explication. Aujourd'hui, les ordinateurs, quand on parle du cloud et du cloud computing, ils sont dans des data centers, donc de la même façon, ils travaillent, ils font de la chaleur. Eh bien, dans un data center, on va dépenser de l'énergie pour les refroidir. Mais pendant ce temps, vous, vous allez dépenser de l'argent et de l'énergie pour chauffer votre bâtiment. Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de faire chez Carnot, c'est de valoriser cette chaleur perdue, cette chaleur fatale des ordinateurs pour chauffer le bâtiment. Plutôt que d'avoir des ordinateurs dans un data center, on est venu les déplacer, on est venu les coller à un mur déguisé en radiateur. Donc, simplement, cette machine, elle va être connectée à Internet via la fibre optique. On va toujours pouvoir, évidemment, régler la température qu'on souhaite, plus chaud, moins chaud. Et en fonction de cette consigne de chauffe et de la température qui fait dans la pièce, eh bien, les ordinateurs qui sont à l'intérieur, ils vont travailler plus ou moins vite pour délivrer, pour faire chauffer leur microprocesseur, pour délivrer la chaleur qui est demandée. Un radiateur presque comme les autres, si ce n'est donc qu'il permet de se chauffer gratuitement. Une sacrée économie. On est à plus de 50 euros par mois, quand même, d'économie, sans aucun doute. Quand le chauffage est gratuit, quand on regarde tous les systèmes de chauffage actuels, sur un appartement de taille moyenne, on est au moins sur cette ordre de grandeur. Et ça n'est pas rien, bien sûr, lorsque l'on sait que 34% des ménages déclarent avoir restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir de factures trop élevées. La question de la précarité énergétique, je crois, elle est réelle actuellement. Et je crois que là, on a la possibilité d'offrir à nos locataires l'opportunité de se chauffer sans se poser la question qu'ils ont besoin de payer pour se chauffer. Donc là, c'est vraiment une articulation entre innovation et bien-être que l'on propose en tant qu'organisme HLM. Et en matière d'innovation, la résidence florestine ne s'arrête pas là. Le maximum est mis en œuvre pour le bien-être des locataires. Ça sera à peu près impossible d'avoir froid, puisque tout le monde aura les moyens de se chauffer. Ici, tout ce qui est possible en termes de récupération d'eau de pluie va être utilisé. Donc en fait, c'est encore un autre niveau de réduction de charge. Donc moi, j'imagine qu'ici, on peut vivre très bien avec tout le confort urbain et toutes les options et toutes les ouvertures de la vie moderne, l'Internet, la mobilité propre, etc. sans que ça ait un coût exceptionnel. Donc en fait, c'est la vraie vocation du logement social, but de la fenêtre. Et oui, car à la résidence la florestine, le wifi aussi est gratuit. Décidément, cet immeuble de près de 5000 m2 réserve bien des surprises. Le bâtiment, à énergie positive, est construit avec 30% de béton recyclé pour un objectif, préserver l'environnement. Le béton recyclé, en fait, c'est du béton de fond de toupie qui est concassé par la suite et qui est intégré dans le béton. Donc ça ne change rien au niveau du fonctionnement. Nous, on a dû juste traiter un petit bullage au début, mais c'est encore une fois au niveau du volet environnemental d'aller le plus loin possible. Tout ce qui est enveloppe du bâtiment, nous sommes sur des murs à haussature bois avec un doublage intérieur qui assure une performance thermique et au niveau étanchéité à l'air très performante. Au niveau de l'eau, on a une toiture réservoir qui permet d'éviter d'engorger le réseau et on a des cuves de récupération d'eau pluviale, donc une sur chaque aile du bâtiment. Et cette eau, elle est récupérée pour les jardinières. Donc les jardinières, ce sont des plantations qui sont au niveau des coursives, qui sont plantées d'espèces potagères et de couvre-sol et qui vont être appropriées par les habitants. Mais la grande première reste malgré tout ce radiateur-ordinateur, largement suffisant pour chauffer toute une pièce. Il suffit d'y poser la main pour s'en persuader. Voilà, c'est une machine qui vous fait 500 watts. Dans des normes correctes d'isolation, dans une chambre à coucher, par exemple, il vous faut 300 watts aujourd'hui. Parce qu'on fait des bâtiments qui sont de plus en plus isolés, donc on n'a plus besoin de 2000 watts ou de 1500 watts pour une pièce. Et ce chauffage gratuit bénéficiera aussi à la maison du département qui occupera prochainement le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble. On peut être dans l'action sociale et dans la solidarité comme nous le faisons au département avec Gironde Habitat, tout en innovant, en expérimentant. Et donc aujourd'hui, c'est une première mondiale. C'est donc une vraie satisfaction pour le président du département que je suis. Je pense d'ores et déjà peut-être à des collèges qui pourraient être chauffés de cette manière, avec des ordinateurs qui pourraient être équipés des logiciels nécessaires aux enseignants et aux collégiens, avec donc un Internet gratuit également. Donc je pense que les applications peuvent être nombreuses. Nous allons y réfléchir sur des projets à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada